Votre machine sans mauvais, explications et solutions, go ! Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défité, qu'on était passé à la télévision nationale belge RTBF pour parler de cela. On en parle très souvent, vous avez de nombreux retours. Pourquoi votre machine sans mauvais ? Il y a plein de choses sur Internet pour vous expliquer pourquoi votre machine sans mauvais, comment la régler. Il n'y a pas besoin de 10 millions de produits. Il faut changer de méthode et utiliser ce petit truc qui est déjà et normalement vous ne devez presque pas acheter de produits. On vous a sorti pour l'occasion une cuve de lave-linge, une vraie cuve de lave-linge. Dans la cuve, vous avez un tambour, ok ? On l'a coupé, on est bien d'accord, et vous avez un tambour. Alors déjà ici, on a l'odeur. Donc le problème, le problème vient des lessives liquides ou voire même de la poudre. Les machines prennent moins d'eau qu'avant. Et donc en fait, vous avez les poudres qui à un moment donné se mettent à l'intérieur et pourrissent. Oui, pourrissent partout. Vous avez de la pourriture. Regardez, voilà juste le fait de le toucher. Vous avez en fait de la moisissure, on va dire ça plus joliment, de la moisissure qui se met en fait sur votre cuve, ok ? C'est là que vient l'odeur. Les gens me disent, mais mon tambour c'est en inox. Mais le tambour, lui, il ne peut pas sentir mauvais. Il sentira mauvais si à un moment donné, la cuve dans laquelle le tambour est contenu a un résidu, donc des dépôts de lessive liquide ou de poudre qui n'ont pas eu le temps d'être dilués, ok ? Qui n'ont pas été pris en fait par l'eau. Pourquoi ? Le produit, si vous le mettez pur dedans, il est très gras. Et donc l'eau, elle n'a pas l'occasion de l'enlever. Elle n'a pas la possibilité. Donc vous devez, premièrement, diluer vos produits. S'il vous plaît, diluez impérativement vos produits. Au niveau des poutres, mettez-en moins. Ça évitera que, en fait, l'eau va rester ici et va stagner. Ok ? Et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à éviter. Deuxième chose, tous les 10, 15 jours, allez, 20 jours, faites 90 degrés, 90 degrés à votre machin lavé. Ça va permettre en fait à l'eau de chauffer, de bouillir un maximum. Elle va prendre beaucoup d'eau et elle va en fait bien nettoyer ici et quelque part, sans produit, mais c'est pour vous donner une image, désinfecter un peu l'intérieur de votre machine. C'est comme ça que vous arriverez à la ravoir. Donc d'une part, changez vos habitudes pour les produits lessivelles liquides, les diluer. On les dilue comment ? Un tiers d'eau, deux tiers de produit. Donc vous gardez vos bidons vides et vous faites votre petit mélange. Un tiers d'eau, deux tiers de produit. Vos lessiveurs en poudre, mettez-en moins. Ça vaut également pour vos adoucissants. C'est très important, ok ? Mais donc l'odeur vient de là. Votre machine elle-même ne peut pas produire une odeur. C'est les produits qu'on met dedans qui vont produire une odeur. Comme ça, vous avez bien compris que s'il est dedans ici, on ne peut pas démonter votre machine et renettoyer. C'est un travail de fou de faire cela. Donc la seule manière, effectivement, c'est d'avoir ce système-là. C'est économique quand même. Parce qu'à un moment donné, acheter des produits qui coûtent 10, 15, 20 euros, les mettre dedans et faire tourner votre machine, mais pour l'écologie, ce n'est pas terrible et vous devriez quand même le faire. Donc si vous mettez vos blancs, chaussettes, etc., vos draps qui supportent 90 degrés, vous les faites tourner sans ajouter de lessive, sans ajouter de produits lessiviels, en fait, vous allez faire une machine et vous allez récupérer le savon qui était dedans. Donc c'est rapide, facile, économique et quelque part quand même un petit peu écologique. Voilà, c'est beaucoup de boulot pour une petite démonstration. Mais n'hésitez pas à laisser vos questions sous cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Nos réseaux sociaux, vous les connaissez. J'espère que ça vous aura aidé et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !